Sous Paulet, le chef péquiste, critiqué pour son tempérament bouillant depuis le début de la semaine, Paul Saint-Pierre de Plamondon a tourné en dérision l'affirmation de son adversaire, Bernard Drinville. Mais est-ce que ça l'a vraiment fait rire? Closie Côté. Le ministre de la Santé lance ce conseil au chef péquiste. Jamais bon de se fâcher. J'ai appris ça avec le temps. Je fais juste ce commentaire-là. D'accord? Sur la question des médecins. Vous lui offririez quelques caramels? Moi, je peux lui en offrir des caramels. C'est moins bon pour la ligne, mais c'est bon pour l'esprit. Mercredi, lors de l'étude des crédits, Paul Saint-Pierre Plamondon a quitté, avant la fin de son intervention, excédé des réponses du premier ministre. Je suis désolé, mais je considère que les réponses ne sont pas en lien avec mes questions et ne me permettent pas de donner leur juste à la population sur ces questions-là. En ce qui a trait à l'intention du premier ministre sur des questions fondamentales qu'il considère essentielles à la survie de la nation, ça conclura mon intervention. Merci. Peut-être un petit peu... il est peut-être un petit peu supposé par ça? Bien, je ne sais pas. Je pose la question. Le chef du Parti québécois répond avec humour sur les réseaux sociaux et se défend d'avoir réagi trop promptement. Peu importe la réponse du premier ministre, j'aurais quitté. Je fais ça dans tous les crédits parce qu'on est juste quatre. Mais oui, non, j'étais vraiment déçu que le premier ministre ne réponde pas à mes questions volontairement. François Legault s'abstient de commentaire. Enfin, en commission volontaire. Vous avez régné ça? Vous étiez content? Vous ne voulez pas nous parler cette semaine? Avant de lancer une flèche au chef péquiste à la période de questions. D'abord, j'espère que le chef du Parti québécois va rester jusqu'à la fin de la période de questions, sans se fâcher trop rapidement. Le chef du Parti québécois qui peut parler au premier ministre du Québec de tous les dossiers laisse du temps sur la table. Selon moi, il a échoué à son rôle de contrôleur de l'action gouvernementale. On est des gens vrais, on ne fait pas semblant, on n'est pas des acteurs, on est à l'image du Québec. Si les gens ne nous répondent pas, pourquoi on torlerait un exercice comme celui-là? Ce que vous devriez dire aussi, c'est qu'il a quitté, il restait 40 secondes. Meneur dans les sondages, la formation souverainiste et son chef font l'objet de plus en plus d'attaques. La tension monte. Je dois m'adapter vraisemblablement à un environnement qui me collera de plus en plus d'épithètes personnelles. À défaut de débattre sur le fond des choses. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.